Des responsables politiques de l'opposition en prison depuis 4 mois sans que leurs avocats ne puissent les voir dans des conditions dégradantes. Estimant leurs droits bafoués, ils ont décidé de porter plainte contre l'état guinéen devant la cour de justice de la CDAO pour violation de procès équitables et traitements dégradants. Maître Yvan Terrel, bonsoir. Vous êtes membre du pool de défenseurs et merci de nous retrouver sur France 24. Dites-nous déjà pourquoi vous avez décidé de déposer cette plainte, cette requête devant la cour de justice de la CDAO. Pourquoi pas devant une juridiction en Guinée par exemple ? D'abord bonsoir. Alors effectivement nous avons déposé cette requête avec mon confrère Patrick Lugman et une dizaine d'avocats. Nous sommes membres du pool de défense de ces 5 personnes, de ces 5 hauts dirigeants du parti d'opposition en Guinée. Et nous avons adressé cette requête à la CDAO comme finalement un malade que l'on adresse aux urgences. Parce que nous sommes saisis d'une procédure qui nous semble présenter tous les symptômes d'une procédure qui ne va pas. Qui ne va pas d'abord parce qu'il y a un motif politique évident qui rend la détention de nos clients arbitraires. Qui ne va pas parce qu'à tous les stades de la procédure, et ce depuis l'origine des poursuites diligentées contre nos 5 clients, il y a une série de violations de leurs droits élémentaires, droits à la présomption d'innocence, droits de la défense, droits à une procédure équitable. Et que ces violations se sont accumulées et sont telles aujourd'hui que pour la partie de nos confrères à qui je rends hommage d'ailleurs du barreau de Guinée, ils ont été contraints au mois de février de suspendre leur mission. constatant que, je la cite, ils assistaient finalement à une parodie de justice à laquelle ils ne voulaient plus prêter main. Et puis, dernier point, nous avons saisi la cour de justice de la CDAO afin qu'elle puisse statuer en urgence. Et cette urgence, elle est d'abord due à la gravité des violations que nous avons constatées dans cette procédure. Puisque, par exemple, nous-mêmes, avec mon confrère Patrick Lugman, n'avons même pas été en mesure de nous rendre sur place visités, ne serait-ce que pour voir nos clients, là où ils sont détenus. Et le contexte sanitaire et l'état de santé de nos clients, dans le centre de détention où ils sont et qui est affecté par plusieurs cas de Covid, et figurent notamment parmi nos cinq clients une personne, M. Cherif Ba, d'un certain âge, 73 ans, et pour lequel son cas nous préoccupe particulièrement. Je précise qu'ils sont en détention depuis plus de quatre mois désormais. Oui, et alors dites-nous, qu'attendez-vous finalement de cette cour, de cette cour régionale, en faveur de vos clients ? Qu'est-ce que vous attendez ? Cette cour, elle n'aura pas à se prononcer sur les reproches finalement adressés, les poursuites en elles-mêmes contre nos clients. Elle aura à se prononcer sur l'état finalement d'une procédure diligentée par la justice guinéenne, et de se prononcer sur sa conformité, oui ou non, aux engagements internationaux de la République de Guinée. Et donc le cas échéant, rappeler la Guinée à l'ordre sur des graves violations, ce qu'on considère comme étant des graves violations de ces engagements internationaux, et des droits évidents et fondamentaux de nos cinq clients, rappelés dans les instruments internationaux qui ont été signés par la République de Guinée. Et alors si vous n'étiez pas entendu, jusqu'où iriez-vous par exemple ? Écoutez, cette saisine, c'est une première étape. Lorsque l'on se trouve en détention, la principale crainte que l'on a, c'est d'être oublié à son sort. Alors, comme avocat, nous diligentons et empruntons toutes les voies qui nous sont ouvertes pour justement attirer l'attention sur le sort qu'il aurait fait, qu'il ne soit pas oublié, et qu'il ne soit pas oublié également pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont embastillés aujourd'hui, puisque c'est décidément le cas. J'ai entendu le président notamment, la République de Guinée, qui a pris position en disant que les personnes détenues, et parlant notamment de nos clients, n'étaient pas des hommes politiques. Je rappelle quand même que, selon les rapports des principales ONG qui sont intéressées à cette situation, on compte pas moins de 400 personnes militantes, membres responsables de l'opposition, aujourd'hui en détention. Imagine-t-on un pays dans lequel les plus hauts cadres de partis d'opposition, des centaines de militants, seraient en prison, en ignorant l'évidence, à savoir le motif politique de ces poursuites. Oui, absolument. Merci, merci beaucoup Maître Yvan Terrel d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler de cette question.